Les Championnats du Monde de Ski Alpinisme 2013 avec Texner, votre spécialiste de la création et confection de vêtements de sport personnalisés. Bonjour à tous, sixième et déjà dernier jour de course de ces Championnats du Monde de Ski Alpinisme. Nous nous trouvons aujourd'hui sur la station de Puy-Saint-Vincent pour le feu d'artifice final de ces mondiaux, la course relais. Nous tirons également le bilan de ces Championnats du Monde pour le Swiss Team avec l'entraîneur français Grégory Gachet. Incroyable Marcel Marti, le bernois a offert au relais suisse une magnifique médaille d'or au finish en battant sur la ligne l'italien Robert Antonioli. Bien lancé auparavant par le haut-valaisan Martin Antamaten et le morginois Yannick Ecker, le relais suisse a été énorme. C'était vraiment incroyable, c'était tout le long de la lutte et puis à la fin j'ai perdu un peu mais aussi l'Italien il a vraiment tout donné. Après aussi lui il a fini à la descente et puis j'ai pris tous les risques et puis j'espérais le petit bout de skating qu'il avait que je savais si j'arrivais avec lui que j'arrivais à le dépasser. Côté féminin, les Suissaises tenaient l'or avant que Laetitia Roux ne mette le turbo. La Française a une nouvelle fois sorti le grand jeu pour faire gagner le relais tricolore devant les Italiennes alors que Mireille Richard finissait cette épreuve exténuée et consolée par ses coéquipières Maude Matisse et Émilie Jexfabry. Vous retenez la médaille, c'est ce que vous lui avez dit à l'arrivée ? Oui, c'est la première chose que Maude elle lui a dit, elle lui a dit on a fait troisième, on s'est toutes battues donc voilà il ne faut pas avoir de regrets, on a tout donné donc on peut être contentes. Dernière satisfaction côté Suisse, la médaille d'argent du relais junior avec le valaisan Thomas Cortet et ses coéquipiers qui ont apporté une troisième médaille à la Suisse lors de cette dernière journée. Avec 13 médailles, le Suisse team n'a pas à rougir de sa moisson. Il y a 12 mois pourtant, c'est Nanty de 23 médailles que les Suisses étaient rentrés des Européens déjà organisés ici à Pellevou. Alors en une année, le recul est évident face aux deux nations fortes de ces mondiaux, l'Italie et la France. Ça fait déjà quelques années que la Suisse essaie de rattraper le retard, c'est encore pas le cas, effectivement on voit bien que sur ces championnats, l'Italie et la France sont loin devant. C'est clairement un problème de densité, plus on le voit chez les Italiens, plus on a de monde chez les jeunes, plus on aura de monde chez les seniors. Il y a eu des grands talents, Rico Elmer, Florent Troyer, il n'y a jamais eu une énorme densité et c'est ce qui manque aujourd'hui je pense en Suisse. L'absence de grosses locomotives n'explique pas tout, dominer deux mains chez les élites, c'est aussi soigner la relève aujourd'hui. Il faut arriver à avoir plus de jeunes à la base, plus de jeunes performants, aider même ceux qui ne sont pas à gare frontière, aider ceux qui sont non professionnels. Ça actuellement, c'est pas forcément très très bien fait en Suisse à mon avis. Et l'entraîneur français ne prend pas nécessairement son pays comme l'exemple à suivre. Pour le Beaufortin, c'est en Italie qu'on développe les meilleures recettes. Ils n'ont pas forcément le regard sur leur salaire ou sur un métier qui rémunère beaucoup, mais ils sont fans de sport et passionnés de sport. C'est ce qui fait toute la différence à mon avis actuellement entre eux et nous. C'est annoncé 1735 pour les hommes. Un constat qui ne donne pourtant pas le mal du pays à Grégory Gachet. Mais actuellement, je ne me verrai pas entraîner par exemple la France. C'est un bonheur d'entraîner les Suisses, notamment parce qu'il y a une bonne ambiance, parce qu'il y a du respect. Ça, c'est important dans le sport et c'est pour ça que j'ai du plaisir à faire ça en Suisse. Il aurait pu amener plus de médailles à l'équipe de Suisse. Malheureusement, Florent Troye n'a pas pu participer à ces championnats du monde de Pellevoo. Vous, blessé à la main, Florent Troye qui est avec nous aujourd'hui. Florent Troye, bonjour. Tout d'abord, comment vous allez ? Est-ce que vous avez pu reprendre l'entraînement ? Alors merci, c'est vrai que je me suis blessé à la main au mois de décembre, juste avant les fêtes de Noël. Alors maintenant, ça fait déjà deux mois, mais ça va de mieux en mieux. C'est encore pas 100%, mais je peux recommencer gentiment l'entraînement sur les skis. Mais c'est vrai qu'actuellement, ma saison est quand même bien compromise, mais c'est une saison comme ça. Vous êtes venu ici à Pellevoo bien sûr comme spectateur, mais pas seulement, vous êtes venu aussi comme ambassadeur d'une prochaine candidature pour une Coupe du Monde et des championnats du monde dans le Val-de-Bagne. Expliquez-nous. Alors oui, c'est vrai que j'ai la chance d'habiter dans une super vallée avec des gens très motivés par le ski alpinisme. Et le but, ça serait qu'en 2015, le Val-de-Bagne obtienne des championnats du monde. Et pour ça, nous devons passer en 2014 par une Coupe du Monde. Alors actuellement, le dossier Coupe du Monde a été déposé à l'ISMF, ça veut dire que c'est l'ISMF qui va prendre la décision pour une Coupe du Monde de l'année prochaine. Et pour les championnats du monde, le dossier, maintenant le comité est en train de travailler énormément autour de ce dossier pour le poser dans les temps jusqu'au mois d'avril pour les championnats du monde 2015. Pour ces championnats du monde 2015, on annonce déjà deux adversaires qui vont aussi faire acte de candidature. Des Italiens, Madonna, Di Campiglio, des Norvégiens, Tromze, ce sera des adversaires coriaces ? Oui, c'est sûr que ça va être des adversaires coriaces. Actuellement, on sait qu'il y a ces stations qui sont intéressées par les championnats du monde. Mais comme je vous l'ai dit avant, c'est jusqu'au mois d'avril. Alors, il y a encore d'autres stations qui peuvent venir d'ici là. Mais le but, c'est de faire un dossier comme on peut, puis comme les gens savent bien le faire. Et puis on verra la suite. Florent Troye, merci et bonne rentrée chez vous dans le Val-de-Bagne. Quant à nous, on vous dit déjà au revoir après ces six jours passés ici à Pelle-Vou pour ces championnats du monde de ski alpinisme. Je tiens aussi à remercier derrière la caméra mon réalisateur Florian Bloch pour sa grande patience. On reviendra encore lundi dans l'émission en direct en plateau avec Yannick Ecker sur ces championnats du monde. Quant à moi, je vous dis excellente soirée et un excellent week-end sur Canal 9. Les championnats du monde de ski alpinisme 2013 avec Texner, votre spécialiste de la création et confection de vêtements de sport personnalisés.